Pour répondre à ces questions, je pense que ce que je veux dire c'est sous réserve de ce que vous savez, c'est le Conseil Consonnel d'y décider. Parce que le Conseil Consonnel est la seule autorité, en tout cas la seule entité, qui est habilitée à valider la candidature ou à invalider la candidature. Mais si vous avez commencé à l'élection présidentielle, le Conseil Consonnel a invalidé la candidature. Parce que tout simplement, ils ont été condamnés à 4 mois à sortir du sursis dans l'affaire Mambégnat. C'est ce que nous avons invalidé la candidature. Ce n'était pas par rapport à l'affaire Sud-Bautique, où nous avons parlé de la radiation, mais ce qui a été fait pour les 4 mois à sortir du sursis dans l'affaire Mambégnat. C'est ce que le Conseil Consonnel a été basé pour dire qu'il n'y a pas d'élection en vertu des dispositions de l'article L30 de la Côte électorale. Mais après, l'affaire Mambégnat a été basé sur l'amnistie, ce qui fait qu'aujourd'hui, au moment où on parle, Ousmane Sonko n'est pas pour savoir qu'il n'y a pas d'élection dans l'élection. L'affaire Mambégnat a été basé sur l'affaire Mambégnat, car l'affaire Mambégnat a été basé sur l'affaire Mambégnat. A deux ans, donc six mois ferme. Six mois, si vous le savez, il n'y a pas d'élection. Le tribunal correctionnel de Dakar a été condamné. Le cours d'appel de Dakar a été confirmé. Et le 22 décembre 2023, le cours suprême a été confirmé définitivement. A partir de ce moment-là, si nous appliquons les dispositions de l'article L29 sur la Côte électorale, il n'y a pas de savoir qu'il ne doit pas être en liste électorale. C'est ce que la Côte électorale dit. Mais est-ce qu'entre-temps, nous l'avons radié sur la liste électorale ou l'avons radié sur la liste électorale ? C'est ce que vous connaissez. Peut-être que si nous allons aller au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel sera décédé. Toujours est-il que le cadre de la condamnation définitive, il suffisait que le ministre de la Justice de l'époque, Aïsette Salah, demandait sa radiation sur la liste députée. C'est ce que vous connaissez, nous l'avons acté, parce que c'est le règlement d'intérêt de l'Assemblée nationale. Donc, le mandat de député, dès que vous ne connaissez pas, l'Assemblée qui a été dissuée récemment, dès l'instant où la condamnation définitive n'est pas, le 23 décembre, il suffisait tout simplement que le ministre de la Justice demandait à ce qu'on aurait radié de la liste des députés, à part de ce moment-là que Barthème Diab n'aurait été député. Donc, partant de cela, on s'est dit qu'il n'y a pas de député. Aujourd'hui, il faut déposer également, si on se base sur les dispositions de l'article L29, sans mon tour, encore une fois, je mets une réserve parce que le conseil constitutionnel est décidé, sans mon tour, si on a un conseil constitutionnel, on l'écarte tout simplement en vêtant des dispositions de l'article L29 du Code. C'est limité dans le temps ou pas du tout ? Non. Il y a deux façons de la radiation. Il y a une radiation qui a fait des commissions administratives, mais il y a une radiation d'office. Ce sont les autorités qui demandent. qui ont été députés. La radiation d'office n'est pas limitée dans le temps. À tout moment, les autorités, qui ont été réunies, peuvent les demander si quelqu'un a été condamné définitivement, qu'elle ne juge pas de ses droits civiques, qu'elle est décédée, qu'elle est décédée, qu'elle est décédée. A part de ce moment-là, nous ne l'avons pas demandé. Si vous voyez Ousmane Sonko dans l'affaire Sud-Bauti, c'est le ministère de la Justice Ismaël Madjörfal qui avait écrit à Antoine Diom, le ministre de l'Intérieur, pour demander à ce que nous radions Ousmane Sonko des listes électorales. Donc, c'est la radiation d'office. Ce qui fait que les autorités du pouvoir se rendent compte qu'ils ne sont pas radiés des listes électorales, ils peuvent demander cela pour que la radiation d'office les donne. comme son sort est entre les mains des nouvelles autorités qui sont en place. Ce qui fait qu'ils ne sont pas radiés des listes électorales, son sort est entre les mains des autorités. Et puis, pour que les autres candidats, ils peuvent également demander au conseil constitutionnel. Voilà, comme nous avons fait avec Karim Ouad. Maintenant, la radiation, pourquoi nous avons-nous dit ? Parce que le 9 novembre, nous avons-nous dans la législative. Est-ce qu'il y aura une possibilité de recours ou pas ? Non, il n'y a plus. Il n'y a pas de possibilité de recours. C'est ce que nous avons dit. Quand nous déposons le conseil constitutionnel, le conseil constitutionnel va prendre une décision. Il va dire qu'ils vont prendre la liste des candidats. En tout cas, les listes que vous connaissez, doivent être dans l'élection législative. Parce que l'élection législative est une liste. Ce n'est pas une candidate unique. C'est une liste. Il va être éligible. Il va être éligible. Il va être éligible. Parce que l'on est dans le budget. Il est dans le bureau de Barthélémy. Il est dans le bureau de Barthélémy. Il va être éligible. C'est ça. Voilà. Pour l'air. Merci beaucoup, Daouda, pour l'air. On a fait une petite digression. Non, non, il n'y a pas. Il ne faut pas s'en dire. Tu ne peux absolument pas s'en dire. Il y a deux cas où il faut s'en faire Manet. Il est en caractère. Et l'opposition. Par l'appartement de la politique d'un groupe L'élection des comptes est tenu. Donc, ils n'ont pas s'en dire. Il ne faut pas s'en dire. Il ne faut pas s'en dire. Mais si tu ne peux pas s'en dire. Je ne peux pas me le permettre, mais je dis que la reddition des comptes, ça fait partie de la marche d'un pays démocratique. Tout le monde sait que nous devons diriger dans les entreprises privées. La reddition des comptes doit avoir. Tout le monde sait que nous devons voir ce que nous devons voir. Il se déroule des jeunes, il est un des 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 publics. Il est possible de voter pour le budget. Les comptes doivent être à l'entreprise. On doit être à l'entreprise ou à l'entreprise. Il doit être au contraire et s'il y a un ordre. Il est possible de le faire. Vous avez fait un peu de l'argent ou de l'argent. A part de ce moment, les cordes de contrôle existent. Les cordes de contrôle, les gens qui sont à l'IG, les off-nac, les cordes de comptes, c'est leur rôle. Ce que vous avez fait pour la politique publique, c'est que nous devions le faire. Et grâce à l'Assemblée nationale, nous devions le faire. C'est ce que nous devions faire. Et il se voit que le monde doit être des milliards de partenaires par les autorités. Pour les autorités, il faut les prendre pour les autorités judiciaires. parce que le corps de contrôle n'est pas directement à l'exception de l'assentif et dernièrement il y a également des réformes qui nous avons fait permettre de le faire directement au procureur de la république c'est le procureur financier alors que ça n'était pas les rapports comme il y a des cours des comptes comme il y a des ingénieurs si on ne s'en apparaît on va le faire le président de la république le président a été appelé le président après le premier ministre le ministre de la justice pour qu'on obtient des enquêtes donc c'est ce qui est normal c'est ce qui est normal maintenant tu as l'autorité nous attendons c'est ce qui est pour que tu l'as fait si on a fait un autre texte et qu'on a fait ce qui est fait c'est l'autorité judiciaire Étant entendu que vous, que vous êtes jugée, vous êtes condamnée. Madame Tey, n'est pas en train de faire. Ou Ousmane Sonko, ou Ousmane Diagne, Ministre de la Justice. Ils ont dit que telle personne est coupable, c'est innocent. C'est ce n'est pas votre rôle. C'est le rôle que vous connaissez, que vous connaissez les autres. Ils font les diligences qu'ils s'imposent. Ne pas mettre la main sous l'eau comme les autres, mais qui les autorités judiciaires. Il faut que les magistrats, que vous connaissez, pour qu'ils s'éteignent. Parce qu'effectivement, ce qu'on parle, c'est qu'il y a, il faut prendre les codes pénales prévaires et les codes que vous connaissez, pour qu'ils puissent l'utiliser. C'est une infraction, que vous connaissez l'article 152 de la code pénale prévare. Il y a des codes que vous connaissez. Il y a des codes que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. C'est la reddition des comptes. Donc, aujourd'hui, ce que vous connaissez, c'est que nous devons s'y aborder. Il faut que nous devons s'y aborder. Il faut que nous devons s'y aborder. Parce que nous devons s'y aborder. Il faut que nous devons s'y aborder. C'est que nous devons s'y aborder. C'est la même chose qui est boulée. Il faut que nous devons s'y aborder. Il faut qu'il reste une autre situation. Ce qui est n'est pas possible, il faut que nous devons s'y aborder. Qu'est-ce que nous devons s'y aborder, c'est-à-dire qu'il faut s'y aborder. Ils sont des présumés innocents jusqu'à ce qu'on les condamne. Je vais préciser, on a vu beaucoup de rapports ici, des personnes qui sont épinglées dans ces rapports. Vous savez, quand ils sont dans le PANDAO, justice d'appeler des innocentes purement et simplement. Je peux citer, dès que vous avez regardé, on a eu beaucoup de rapports dans l'affaire de la lonnage. Le contexte était en 2000, on a eu des audits de lonnage. Un ancien directeur de la lonnage, Abdou Aziz Tal, inculpé, il a placé sous mandat de dépôt. Il a fait 11 mois de prison. On a eu un tribunal correctionnel, on l'a innocenté, purement et simplement. Abdou Aziz Tal n'a jamais été condamné. Et pourtant, à l'époque, comme dans le contexte, on a dit qu'on a eu un sac, un lonnage, un sac, un lonnage. Je ne dis pas que je ne sentais qui que ce soit, mais je me rappelais des faits. Si on a eu, par exemple, l'affaire des chantiers de Thiès, c'était un rapport de l'inspection générale d'État. On a eu un rapport, les entrepreneurs, Baratal en faisaient partie. On a eu un rapport, il était le premier ministre à l'époque, Idriss Asek, qui était dans le Haut-de-Cour de justice. Quand on a eu un PANDAO, comme Idriss Asek, comme Baratal, on a eu un plan sur le purment septembre. Et pourtant, c'était des rapports de l'IGE. Et il y avait même des conférences de presse à l'époque, où Ablaï Ouad, qui était le premier ministre de l'époque, Makissal, avait même organisé également des rencontres avec les autorités diplomatiques. Pour leur expliquer un tout petit peu ce que vous connaissez dans le dossier, pour éviter qu'ils aient accès à un adversaire politique pour les consorts. Et dans ce cas, ils les relaxent purement et simplement. De la même manière, il y a d'autres personnes qui ont été épinglées par des rapports, qui ont été jugées, déclarées coupables et condamnées et qui ont purgé des peines. Donc, juste pour dire que, un rapport épinglé par un rapport ne peut pas dire culpabilité. Donc, il faut que nous précisions. On est d'accord que, il y a le temps de la justice. Mais d'habitude, au Sénégal, il y a beaucoup de rapports qui sont dans les dossiers. Donc, l'entrée de la justice, on a vu que les dossiers, on a vu le réchauffement, ce que vous savez, 1000 milliards, on a vu que les Covid-19. Et selon toi, où est-ce que le blocus est exactement ? Oui, je pense que le ministre de la justice, Ousmane Diagne, a dit que le temps de la justice, il faut que les gens puissent comprendre. Si tu as vu que tu risques de perdre ta liberté pendant 10 ans, 10 ans, parce que si tu as une autorité, si tu as vu que tu es ministre ou maire ou quelqu'un, tu risques jusqu'à 10 ans de prison. Et si l'on a vu que les gens puissent appliquer également tous les dispositions, ils peuvent être confisqués. Parce que si on t'entend pourront vous confisquer tout ce que tu as vu que tu as vu que les biens, qui ne savent pas ce que tu risques, que tu risques nous de faire foutre tous les cas, que tu risques à ce que tu as vu que tout la justice, que tu as vu comme faire dans mon dossier, que tu as vu que ce que tu as vu qu'il y ait, il faut éviter des erreurs judiciaires. C'est ce que nous devons dire que notre système judiciaire, c'est un système judiciaire, par exemple le système judiciaire que vous connaissez aux Etats-Unis. Parce qu'aux Etats-Unis, nous devons dire qu'il y a des preuves d'abord, même si quelqu'un a des erreurs judiciaires, parce que l'erreur est humaine, mais si vous regardez par exemple le système des Etats-Unis, l'erreur judiciaire, c'est le plus minime par rapport à nous, comme par exemple le système Binyam. Ils ont un système inquisitoire, ils ont un système accusatoire. Ils ont appris, tu vois qu'on les auparavant pendant 10 ans, il y a des preuves, ils ne le font pas. Aujourd'hui, on se base sur des indices pour envoyer quelqu'un en prison. On ne se base pas sur des preuves, on se base sur des indices. On envoie quelqu'un en prison, après on donne le dossier en juge d'instruction, nous sommes au juge d'instruction, vous le recrime à charge et à décharge. Madame, vous avez souhaité le chargé, mais vous avez souhaité le décharger. Pendant ce temps-là, les gens ont été cassés. Donc c'est ce que tu sais. Si tu as un rapport, tu dois faire une enquête, tu dois regarder les implications avant de commencer. Mais ce n'est pas le top. La justice ne s'accommodent pas de buzz. La justice ne s'accommodent pas de ce que les gens disent dans les réseaux sociaux et consorts. La justice doit être sereine. La sereinité doit être sereine. Il faut l'avoir pris sur la justice. La justice doit être sereine. Et la justice doit être sereine. Alors que tu dis ça, tu ne sais pas ce qu'il y a dans les dossiers. Donc c'est ce que les gens disent. Ce n'est pas parce que les gens disent que les gens ne sont pas liés. Il faut impérativement que la justice doit être sereine. Il faut que les gens ne s'accommodent pas. On peut épingler ne veut pas dire coupable. Oui, les gars. Épingler ne veut pas dire coupable. Voilà. Une dernière intervention d'Ablaï. D'accord. Tu peux rappeler le contexte de ce qu'on a dit. Le rapport avec la justice doit être sereine. Maintenant, sur la place publique, parce que c'est important le rappel. C'est un chantier ici. On a vu ce qu'on a dit. On a vu ce qu'on a dit. Le premier ministre était presque à la charge contre Idriss Esek et tout le monde. Il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit que le premier ministre de la présentation. Il a dit qu'il a dit qu'il a dit que les gens ne le font pas. Comment vous le dites. Est-ce qu'il n'a pas dit que le premier ministre a dit que les gens ne le font pas, parce qu'il a dit 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 qu'il est-il déconnecté. Est-ce qu'ils pourraient déconnecter l'aspect politique de ces affaires-là ? Oui, mais le premier ministre, chaque fois, je me dis que beaucoup de choses font un mélange de genres. Ousmane Sonko a fait beaucoup de mélanges de genres. Il a fait beaucoup de choses en tant que premier ministre, mais ce qu'il a dit en tant que politique, il a fait beaucoup de choses en tant que premier ministre. En tout cas, dans les sortes publiques, il a fait ce qu'il a fait. Parce qu'il est les deux, il est le président du parti. Voilà, il est les deux. Mais aujourd'hui, un premier ministre n'est pas accusé sur des bases, il n'y a peut-être pas une preuve par rapport à l'accusation. Parce que tu es une autorité. Tu es une autorité, tu as géré toute l'administration. À part du moment où tu gères toute l'administration, il y a un recul que tu dois faire par rapport à ce que tu as dit. Il y a un, je veux dire, il y a un délai, tu dois t'empêcher de dire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, quand tu as dit, regarde l'attitude du ministre de la Justice, quand tu as dit qu'il est là, parce que Koko connaît les enjeux. Il sait que lui, en tant que ministre de la Justice, il ne peut pas faire une accusation gratuite. Il ne peut pas, par exemple, citer des gens en disant, par exemple, que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Parce qu'encore une fois, une culpabilité, ce sont des juridictions qu'ils ont fait. Quand tu as regardé Ousmane Diagne, dès qu'au premier ministre, il a donné la parole, il a dit qu'il y a des magistrats qui ont fait des infractions. Tu as vu que les lois et les règlements, les lois et les règlements, ils ont fait ça. Quand ils ont vu, par exemple, telle personne coupable, ils ont déclaré coupable. à partir du moment où... Mais rappeler les principes aussi, il n'est pas gage de neutralité ou vraiment d'indépendance. Je pense qu'il ne peut pas dire autre chose, qu'il n'y a pas de faire de choses, qu'ils ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas dire. Quand on a fait ça, il n'y a pas de faire de choses. Non, mais là, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'autorité. Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de principe. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de principe. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'une autorité. Une autorité, vous pouvez dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'une autorité. Parce qu'encore une fois, ce que tu sais, c'est le fond du dossier, même si tu le sais, il ne doit pas dire qu'il doit être sur la place publique. Parce qu'en tant qu'autorité. Je ne dis pas qu'Oussmane Son le sait, il est l'autorité. Même si quelqu'un sait que tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'une autre chose, il faut avoir une réserve pour ne pas gêner qu'ils ont fait le dossier. Parce qu'encore une fois, il faut qu'on ait une séparation. Il faut qu'on ait une autorité en tant qu'autorité exécutive. L'autorité exécutive, il faut qu'on ait une autorité en tant qu'autorité exécutive. Mais le judiciaire, laisse-le le faire.